Je m'appelle Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du lion. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai modifié un petit peu le tirage. Et donc, du coup, j'ai rajouté des cartes, en plus des cartes de l'oracle des nombreurs et de l'oracle du berceau, pardon, je commence fort, une carte de l'oracle de l'âme intuitive et la carte issue de l'oracle des portes de l'intuition qui clôturait le tirage va l'ouvrir. Donc, du coup, on va commencer directement par celle-ci. Et c'est la carte de la fluidité. Alors, cette carte, elle nous dit en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est une carte qui nous parle, en fait, de souplesse d'esprit et de flexibilité. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin de faire preuve, en tout cas pour avancer d'une manière générale dans la vie. Parce que peut-être que certains d'entre vous, alors ça n'a pas parlé à tout le monde, c'est une évidence, mais si certains d'entre vous se sentent coincés dans des schémas ou que vous avez une tendance à vouloir avoir le contrôle sur tout, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a ce manque de fluidité en fait dans votre existence ou alors que pour l'instant, en tout cas, il n'est pas à votre portée. Et peut-être que certains d'entre vous sont attachés soit à fond de la résistance au changement, peut-être ancrés dans des habitudes ou peut-être dans des croyances ou des blessures du passé. Et donc là, en fait, on vous dit avec cette carte de la fluidité, mais pour moi aussi de la flexibilité, de prendre la résolution si ça vous tente, de lâcher ses liens, de couper avec tout ce qui est néfaste. Parce que là, c'est comme le moment d'accueillir le mouvement de l'existence, vous voyez, de faire du vide pour faire du plein et de larguer les amarres, quoi. Il n'y a que comme ça, en fait, j'ai l'impression que pour les personnes qui se sentent bloquées, encore une fois, ou qui se sentent coincées dans des situations ou dans des schémas, ou qui ont ce besoin en permanence de contrôler toutes les situations, on vous dit qu'en faisant preuve de fluidité, en dansant avec les situations qui sont difficiles, en vous reconnectant à cette énergie, vous pouvez changer les choses et puis vous pouvez vous programmer un meilleur avenir, un meilleur devenir, un meilleur avenir, la meilleure version de vous-même. Donc c'est peut-être en apprenant à faire des nouvelles choses, à vous comporter d'une manière différente, voilà, pour attirer d'autres opportunités. Alors, ensuite, nous avons sur la première ligne, l'amour, que c'est beau, la carte de l'amour qui parle de sincérité, peut-être vis-à-vis de soi, qui parle de passion, d'amour inconditionnel, de communication avec son partenaire ou avec l'autre, un partenaire qui peut être simplement la personne en face de vous, pas forcément sur le plan sentimental, mais aussi. La carte de l'éveil, d'accord, je crois qu'il y a des prises de conscience, la carte de la trahison, la carte des chakras, et la carte du karma. Alors, il y a beaucoup de cartes, est-ce qu'on voit tout ? Hop ! Voilà, c'est mieux, c'est plus clair. Ok. Par quoi je commence ? Je vais commencer par la carte de l'amour, parce que c'est juste une énergie magnifique, mais enfin, ces deux cartes, elles sont juste magnifiques. La carte de l'amour, c'est une carte qui nous dit que il y a autant de définitions de l'amour que d'être humain. Et que même si l'amour, le sentiment de l'amour, c'est quelque chose qui devrait être naturel, c'est sûrement une des choses les plus difficiles qui soit dans la vie. d'aimer d'une manière inconditionnelle, d'aimer sans attachement, de s'aimer soi. S'aimer soi, c'est peut-être la chose la plus compliquée. En tout cas, de ne mettre aucune condition dans l'amour. D'être vraiment centré sur le cœur. Alors là, je pense à cette carte de la fluidité, avec cette notion de contrôle, d'ancrage, ou peut-être de blessure du passé. L'amour, c'est aussi accepter de laisser partir des situations et de créer une passion en vous pour permettre, c'est-à-dire, cette notion de larguer les amarres, de laisser des choses derrière vous, qu'on vous propose là aussi une occasion de laisser la place à la naissance d'une communion que vous allez peut-être vivre soit avec quelqu'un d'autre, soit avec vous-même. Là, on vous dit aussi de laisser les autres libres de suivre leur chemin. Leur évolution d'âme. Et là, il y a une notion de faire preuve d'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel, c'est ma définition, vous verrez ce qui est la vôtre, mais précisément, il y a cette notion de sans condition, sans condition que tu m'appartiennes, il n'y a pas de notion de possessivité, il y a une notion de je t'aime suffisamment pour te laisser partir, je t'aime suffisamment pour que ton âme puisse suivre son évolution. Et là, c'est valable pour les membres de votre famille, c'est valable pour vos enfants, c'est valable pour vos amis, c'est valable pour votre amoureux. C'est aussi une carte qui dit que, justement, en laissant ça, peut-être qu'il y a une situation du passé, parce que là, je vois qu'avec la carte du karma, la carte de la trahison, il y a peut-être un sentiment de trahison, soit c'est vous qui l'avez subi, soit il y a une trahison réelle, soit il y a un sentiment de trahison, soit il y a eu de la manipulation, etc. Dans tous les cas, il y a peut-être le retour d'une situation passée, mais qui va être une épreuve libératoire. Là, on est dans un cycle de transformation. Donc, soit on va devoir assumer ce qu'on a fait, soit on va devoir pardonner, laisser partir, rentrer dans cet amour inconditionnel. Parce que le fait de faire ça, cette épreuve libératoire liée à une trahison, un sentiment de trahison, une blessure du passé, c'est ce que nous dit la carte de la fluidité aussi, ça va vous permettre de laisser de la place pour accueillir un nouvel amour. Ou peut-être découvrir un amour caché que vous aviez peut-être repoussé à un moment ou à un autre. Donc là, il y a une notion de s'aimer soi et d'aimer l'autre, mais de le faire, voilà, pas dans la retenue, pas dans le contrôle, en acceptant qu'il y a des choses qui sont présentes et puis d'autres qui s'en vont. Vous voyez, cette notion de larguer les amarres, c'est, ok, je prends la route et voilà. Ou alors, oui, effectivement, là, je ne m'étais pas retournée sur toi à un moment donné, parce que voilà, mais aujourd'hui, tu es de nouveau présent et donc, du coup, je décide d'eux. Voilà. Ou je t'aime suffisamment, encore une fois, pour te laisser partir, ou je m'aime suffisamment pour sortir de cette situation aussi. Ça nous parle aussi de ça. Ensuite, ici, nous avons la carte 20 de l'éveil qui est une carte qui nous parle vraiment d'un moment et d'une étape importante parce que la carte de l'éveil, elle nous dit que vous vivez une période d'éveil spirituel et que c'est le moment de développer son sens des responsabilités parce qu'il va y avoir une avancée significative dans votre vie. Il y a des prises de conscience que vous allez réaliser, je pense, qui vont être très, 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 très importantes pour votre évolution. Donc, on vous demande de vivre, de recevoir, d'accepter cet éveil comme un cadeau. Une chance d'ouvrir votre esprit, mais surtout d'ouvrir votre cœur de façon à vivre tout ça pleinement. Parce que là, vous allez franchir un cap. Vous allez changer... Oh putain ! Secours ! Donc là, vous allez franchir un cap. Et on vous demande en fait d'accepter cette nouvelle manière d'être, d'aimer, d'être en confiance. Là, c'est aussi une période dans cette prise de conscience qui va vous demander aussi d'accepter des changements dans votre fonctionnement. Mais c'est un vrai cadeau de la vie. C'est un truc de fou. Et là, encore une fois, c'est une épreuve libératoire. On se libère de quelque chose. Il y a une notion aussi de guérison. Alors, soit c'est lié à une situation du passé encore une fois, soit c'est vraiment... Ce cycle de transformation, ce cycle de guérison. Là, vous avancez en fait. Il n'y a pas d'autre. Voilà. Pour retrouver un équilibre psychique, un équilibre émotionnel, un bien-être, pour être centré, etc. Parce que là, avec cette carte de la fluidité qui est quand même l'énergie principale, ne l'oublions pas, qui est l'énergie qui vous porte, c'est une énergie qui va vous emmener vers plus de flexibilité, peut-être justement en lâchant prise, pour vous recentrer. Peu importe ce qui vous est arrivé. Peu importe ce que vous avez vécu, il y a quelque chose de plus grand. Il y a un espace au-delà du bien et du mal. Et c'est là qu'il faut aller s'asseoir. C'est mieux. Et en tout cas, cette libération, c'est aussi une chance, encore une fois, de vous ouvrir la porte à un nouvel amour. Ou en tout cas, à une nouvelle manière d'aimer. Ici, nous avons... Vous avez une question ? Laisy, posez-vous une question. Ok, c'est bon ? Vous mettez sur pause au pire, parce que je ne peux pas rester comme ça dix minutes. La réponse est oui. Ok, je vais tirer une autre carte sur celle-ci. Là, nous avons la carte numéro 3 de l'ouverture. Je vais faire comme ça, du coup. Nous avons la carte... Oh pétard ! Nous avons la carte de l'ascension. Nous avons la carte de l'éloignement. Et nous avons la carte de l'instabilité. Ok. Je vais tirer une autre carte là, sur le oui, pour savoir de quoi on est en train de parler. Ah ok. Waouh ! Alors, ok. Il y en a trois qui sont sorties. Je vous les laisse. Elles sont juste magnifiques. Donc, nous avons ici, la carte de l'aube, qui est la carte des nouveaux commencements, des nouveaux éraisons, de la naissance, de la régénération. Sérieux, c'est drôle ou pas ? Ici, nous avons la carte de nouveau... Enfin, qui nous parle de ça aussi, en termes de régénération, de guérison. C'est ce dont nous parlait aussi la carte du karma, dans la ligne précédente. Souvenez-vous. Il y a une notion de guérison, mais il y a aussi une notion de paix, de lâcher prise. Ce que nous dit exactement, où est-elle, cette carte-là. Paix, repos, lâcher prise, calme. Elle se ressemble, là ? Vous ne trouvez pas ? Ok. Au cas où ce n'était pas bien entendu, maintenant, c'est clair. Et ici, nous avons la carte de l'été. Voilà. C'est drôle parce que dans la carte de la fluidité, on a cette notion justement de larguer les amarres et de partir. Et là, en fait, cette carte, dans ce qu'elle propose, il y a marqué « monter à bord ». Et en plus, c'est la carte 36 de ce que je suis en train d'observer. Et la carte 36, ça fait 9. Et 9, c'est vraiment la fin d'un cycle pour partir sur quelque chose de nouveau. Voilà. Donc là, c'est peut-être aussi une préparation, cette prise de conscience pour quelque chose qui va se produire cet été. Et que maintenant, là, sur le printemps, c'est aussi la période de guérison, la période de compréhension, la période de « je monte la marche supérieure ». Parce que dans tous les cas, quand on fait ça, on ne refait pas marche arrière. Si vous apprenez à vous aimer vraiment d'une manière inconditionnelle ou que vous intégrez cette notion d'amour inconditionnel ou que vous lâchez prise ou que vous êtes simplement dans l'acceptation qu'on n'est pas responsable de la vie des autres et qu'on n'est pas responsable du cheminement de l'autre mais uniquement d'une autre et de notre propre bien-être et que c'est en travaillant sur soi qu'on travaille finalement à l'énergie générale. Waouh quoi ! Ça sent le nouveau départ. Ok, c'est super chouette. Je vais mettre ici la carte du nouveau commencement. C'est magnifique là. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, ici avec la carte de l'ouverture. Alors, je regarde les autres cartes. La carte de l'ascension, la carte de l'éveil, elle ne pourrait pas nous dire mieux. Là, on vous demande de vous exprimer précisément. Là, c'est le moment de mettre à profit un peu tout ce que vous avez appris, crier ce que vous avez appris parce que là, le 3, ça nous parle de créativité, ça nous parle de communication et là, ça nous parle en fait d'ondes qui sont très positives et qui vont permettre, je vous le donne en mille, d'apporter de la fluidité dans votre vie. C'est magique. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, excusez-moi, je reste bloquée un peu là parce que je trouve ça juste fascinant. Là, ce qu'on vous dit avec cette carte de l'ouverture, c'est de laisser venir à vous toutes les nouvelles idées, tout ce qui vous passe à l'esprit quand vous êtes dans cette nouvelle énergie. Là, il y a un câble qui va être franchi dans ces nouveaux commencements. Il va falloir vous les autoriser. Il va falloir les partager et c'est quelque chose qui va être bien accueilli. Même si pour vous, parce que cette carte, elle nous dit que c'est le moment de donner le meilleur de vous-même pour pouvoir avancer dans votre vie. Il y a cette énergie qui est super forte là pour tous les signes, j'ai l'impression, mais qui ne va pas se manifester exactement de la même manière pour tout le monde. Mais on est dans une étape d'évolution qui est vraiment très, très, très forte. Une étape d'ascension, même si ça va générer peut-être à un moment donné une forme de... Là, on a la carte de l'instabilité. Ça veut dire que peut-être on va être un peu... On va se sentir peut-être un peu en déséquilibre ou peut-être on va avoir l'impression de perdre le contrôle d'une situation parce que justement il y a des choses qui se bousculent parce qu'on va changer ses repères, on va changer sa manière de voir les choses, il y a cette ouverture qui va se créer. Pour moi, il y a la carte de l'éveil et pour moi, le 3, c'est aussi une ouverture de conscience. on aurait la carte de l'illumination, je n'aurais pas dit mieux. quoi. Donc là, j'ai l'impression que vous allez laisser derrière vous prendre du recul pour laisser derrière vous une situation, un mode de fonctionnement. Il y a comme un détachement, un lâcher-prise. Il y a aussi une prise d'indépendance, il y a une notion de libération, de coupure avec quelque chose. Et c'est peut-être justement en acceptant avec cet amour de laisser partir une situation du passé. Est-ce que ces deux cartes-là, on a l'instabilité, on a l'éloignement. Il y a vraiment une notion de... Peut-être ça va générer un peu de déséquilibre, mais voilà. En fait, c'est trop beau. Il y a ces cartes-là, mais j'ai envie de vous dire, c'est un détail de l'histoire. C'est tellement... Voilà, ça va faire partie de l'énergie ambiante parce que quand on change ses repères, on sort de sa zone de confort, forcément, voilà. Mais ici, on a l'élévation, on a le dépassement de soi, on a la progression. Donc, c'est super lumineux. Bon, je veux savoir ce que nous réserve à la suite maintenant. Ah oui, on a le nouveau commencement. On a la guérison. Bref, c'est le top. Alors, ensuite, nous avons ici la carte des relations qui nous parle de croissance, de compréhension, de compromis, d'amour, de relation avec soi et avec les autres. Je crois que le message est assez clair. Waouh ! D'épanouissement qui nous parle aussi d'énergie positive sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel. Voilà, ça peut toucher un amoureux, mais ça peut toucher le rapport à l'autre, en fait, qui est épanouissant. Ici, on a la carte des échanges. On a la carte de la régénération. Ok. Ok. Waouh ! Je n'ai même pas envie de rajouter quoi que ce soit. La carte de l'épanouissement, comme je vous le disais, il y a vraiment un rapport de... C'est fou, parce qu'en fait, toutes les cartes de votre tirage se parlent. Et notamment là, parce que du coup, j'essaie de faire des connexions, cette carte de la fluidité qui nous dit aussi que s'il y a une relation qu'elle soit sentimentale, etc., ou peu importe, ou peut-être là avec ce sentiment de trahison qu'on a vu sur la première ligne, on nous dit que... Alors, ce n'est peut-être pas cette personne, mais l'idée, c'est de se dire que même s'il y a des incompréhensions passagères dans une situation, la communication, le partage, là, on est dans la recherche de solutions et on les trouve. Et on va s'accorder un nouveau départ. Et là, on est vraiment... C'est comme si pour moi, au-delà d'une personne, au-delà... Mais je pense que c'est peut-être ça va rentrer dans... Il y a une situation qui va se proposer à vous pour comprendre ça, pour avancer là-dessus, pour emmener cette fluidité, pour emmener ce lâcher-prise, pour emmener cette nouvelle énergie, pour emmener cette énergie de guérison. Donc, il y a peut-être une situation que vous vivez... pour emmener cette énergie de guérison.